Il est 13h, bonjour et bienvenue dans votre journal. Le Premier ministre Patrick Hachy a inauguré hier le nouveau CHR de San Pedro devant accroître les performances du système sanitaire du pays et faciliter l'accès des populations aux soins. L'ouvrage est construit sur une superficie de 8 hectares avec une capacité de 110 lits équipés de matériel et d'un plateau technique de pointe. Autre bonne nouvelle pour les malades et pour les populations en général, ce sont les importantes mesures qui ont été prises par le gouvernement en vue de renforcer les capacités de production de sang des différentes structures du Centre national de transfusion sanguine. Le coût de la poche de sang est désormais de 3 000 francs au CFA. L'ancien président Burkina Bérochmar Christian Caboret a pu regagner son domicile hier mercredi. Il était placé en résidence surveillée depuis le 24 janvier dernier, date du coup d'état militaire qu'il a renversé du pouvoir. Une décision qui intervient après des concertations entamées il y a un peu plus de trois semaines avec l'ancien président du FASO. Patrick Hachy sera ce jeudi à Boiflé dans la région de la Maraoui. Le premier ministre y procédera ce jour à une remise de matériel agricole et d'intrants aux acteurs du vivrier. Nos équipes de reportage l'ont précédé sur place. La cérémonie vous sera donc proposée ce soir. Le premier ministre était tiers dans le district du Boiflé à Sassandra, cette fois pour l'inauguration d'importantes infrastructures sanitaires à San Pedro. Les populations ont célébré hier l'ouverture officielle par Patrick Hachy du tout nouveau centre hospitalier régional dans la ville. L'établissement compte 110 lits avec un plateau technique de dernière génération. Alexis Ouedraogo. Voici l'hôpital général de Meagui. Cours d'exécution, 24 milliards de francs CFA, dont 7 milliards pour l'équipement de pointe. Ce mercredi, la population venue en grand homme accueillir le chef du gouvernement prit son bonheur. Vraiment, je suis très heureuse ce matin parce que le ministre Patrick Hachy est là pour nous aider. Merci pour toute cette mobilisation. Merci aux autorités. Avant, c'était difficile. Les femmes étaient transférées. Elles étaient évacuées à l'hôpital général de Soubré. La distance faisait au moins une heure du temps. Mais maintenant, l'hôpital est installé au milieu ici. En tout cas, c'est un grand soulagement. Avec elle, les autorités de la ville, car Meagui, forte zone de production de cacao mais aussi d'Evea, accusaient un retard important de développement, aujourd'hui en cours de résolution. Désormais, vous aurez tous les soins dans notre hôpital départemental de Meagui qui n'a rien à envier à un centre hospitalier régional. Ne craignez pas pour le coût des prestations, puisqu'il s'agit avant tout d'un hôpital public. Les tarifs sont les mêmes pour tous. Bâti sur 5 hectares avec une douzaine de services intégrés, le centre, selon le ministre de la Santé, s'inscrit dans la vision du chef de l'État d'améliorer la prise en charge sanitaire des populations. Nous envisageons, à travers la mise en place de ce type d'établissement et des différents établissements de santé, de proximité, des différents départements du pays, développer un continuum de soins, un réseau de soins de proximité pour adresser localement au moins 80% des besoins de nos concitoyens en santé. Échange de dons des populations reconnaissantes et du Premier ministre. Quand il s'avance au pupitre, Patrick Haché salue la mobilisation autour de la politique de développement initiée par le chef de l'État. Le nouvel hôpital général permettra d'offrir des soins de qualité aux populations de la ville de Meagui, mais à toute la région de la Nahuatl. Les femmes, les jeunes, les enfants, à compter d'aujourd'hui, vos soucis de santé sont terminés. Toujours le mot pour un contrat nouveau de confiance entre personnels de santé et population. On parle souvent du nombre de lits, de l'expérience des plateaux techniques, des équipements, mais on ne peut oublier qu'il ne serait rien sans les hommes et les femmes qui vont lui permettre de jouer pleinement leur rôle. Mais vous aussi, quand on vient, accueillez-nous bien. Vous aussi, quand on vient, ils disent qu'ils ont compris. Sur les doléances portant notamment l'extension du réseau électrique, l'accès à l'eau potable ou encore le bitume, le chef du gouvernement s'est voulu rassurant. Avec son excellence, monsieur le président de la République, nous le disons et surtout, nous le faisons. Vous avez raison de croire au rassemblement qui permet le développement, à la paix qui permet la prospérité et à la solidarité nationale. Parce que c'est dans cette paix, cette concorde, cette entente, cette fraternité seule qu'un édifice comme ça peut voir le jour. La division, la mésentente, la discorde ne peut rien créer de positif. Après cette étape, cap sur San Pedro. Vous en êtes rendu compte, là on était à Meagui. Meagui qui a désormais aussi son centre de santé, un hôpital général à la pointe de la technologie avec plus de 100 lits. Un bonheur donc pour la population. L'inauguration du CHR de San Pedro, elle, ce reportage en tout cas vous sera proposé dans nos prochains journaux. Je vous le disais en titre, le prix de vente de la poche de 100 a été uniformisé en Côte d'Ivoire. En vue d'éradiquer la spéculation et les trafics de tout genre autour du 100, cette décision du gouvernement accompagne d'autres importantes mesures dans le but de renforcer les capacités de production de 100 du Centre national de transfusion sanguine. Le directeur du centre a donné toutes les précisions hier à la tribune du CICG, tout savoir sûr. Le prix de la poche de 100 en Côte d'Ivoire est fixé à 3 000 francs CFA. Que vous soyez dans le public ou dans le privé, la poche de 100 a le même prix et ce prix-là c'est 3 000 francs. Celui qui vous fait à plus de 3 000, vous appelez le numéro 20. Il est passif de poursuite pour expliquer pourquoi il a fait plus. C'est le prix homologué aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Pour la collette du sang, le directeur tient à apporter des précisions. Si vous avez entre 18 et 60 ans, si vous êtes une femme, il ne faut pas être en période d'allaitement, il ne faut pas être en grossesse. Vous venez chez nous ou bien on va chez vous. Si vous êtes nombreux, vous êtes plus de 50 personnes, vous dites CNTS. Moi, dans mon petit interview, on est 30 personnes dans 50 personnes, on veut donner du sang. Mais on ne peut pas laisser l'entreprise, on veut nous déplacer vers chez vous. Nous, on prend nos équipes mobiles et on se déplace sur vous. On prend le sang et puis on retourne sur nous. Quand c'est fini, on vous donne vos résultats. Et ça, c'est ce qu'on va développer le plus. Quelle est la procédure pour l'acquisition du sang et quelle disposition pour donner ce liquide précieux ? Le gouvernement a décidé de prendre un arrêté qui a interdit tous les parents d'intervenir dans le processus de cession du sang. Ça doit se passer entre le centre producteur et l'hôpital utilisateur. Si votre parent a besoin de sang, le médecin vous prescrit le sang. Le sang, ce sang-là, vous le déposez au dépôt du sang de l'hôpital. Il y a un arrêté aussi qui a obligé les hôpitaux à avoir des dépôts de sang en leur sein. Et c'est ceux-là qui vont dans les centres de transfusion producteurs récupérer le sang qu'il faut pour leurs besoins, le déposer dans leur dépôt et le malade de l'hôpital vient chercher le sang dans le dépôt. Selon le CNTS, une progression des prélèvements de sang a été constatée. Le nombre de poches de sang est passé de 14 534 en janvier 2022 à 19 875 à fin mars 2022. Les besoins sont estimés à 22 000 poches de sang par mois. On ne peut parler de santé sans évoquer ce virus qui perturbe nos vies depuis deux années. Heureusement que le virus n'empêche pas le cours normal de la vie. Le virus qui a tué à ce jour 6,17 millions de personnes à travers la planète. En Côte d'Ivoire, il a arraché la vie à 796 personnes. 81 793 cas ont été confirmés depuis mars 2020. Et à l'heure où je vous parle, 39 cas sont encore actifs. Le coronavirus est donc toujours parmi nous. Pour s'en protéger, il faut respecter les gestes barrières et se faire vacciner. Pour toute information, appelez le 101 ou le 143. Je vous le disais, le virus n'empêche pas le cours normal de la vie. On peut dire que c'est même tout le contraire chez les producteurs de café et cacao. Les choses s'améliorent dans leur secteur d'activité. Une avancée notable. Chaque producteur est désormais détenteur d'une carte. La distribution officielle s'est faite hier en présence du ministre d'État, Kobena Kouassi, Adjoumani et de notre reporter Jean-Luc Bangbo. Après la vaste opération de recensement des producteurs et de géolocalisation de leurs parcelles, les producteurs de café et cacao ont reçu leur carte d'identification. Carte, source d'espoir pour ce producteur. Toutes les professions en Côte d'Ivoire ont des cartes. Les policiers ont des cartes, les gendarmes ont des cartes, les sous-préfets ont des cartes. Le producteur qui aide l'État, qui constitue la base de l'économie ivoiraine, n'avait pas de carte professionnelle. C'est une fierté pour nous. Nous avons une carte de producteur qui vient de résoudre tous les problèmes et qui nous permet d'être payé au juste prix. Une carte grâce à laquelle nous serons en sécurité car nous ne sommes plus obligés de transporter de l'argent liquide pour nos achats. Pour le conseil café-cacao, cette carte permettra de remplir trois missions. Traçabilité de la production de cacao, sécurisation des transactions commerciales et paiement effectif aux producteurs du prix bon champ fixé par l'État. Notre volonté, c'est de continuer à construire cette filière pour qu'elle soit véritablement une filière solide au service des planteurs et de la Côte d'Ivoire. Une réforme qui se présente comme un pas de plus vers la modernisation de l'agriculture ivoirienne avec, pour le producteur, la promesse de revenu décent. Désormais, chers parents producteurs, vous devez vous munir de cette carte qui permettra à l'acheteur ou à la société coopérative de vous identifier et de virer automatiquement la valeur globale de votre produit sur votre carte sans possibilité de retrancher la moindre partie. L'opération de recensement a permis à ce jour d'identifier 993 031 producteurs de café et de cacao dont 8% sont des femmes. La superficie totale des parcelles de café et de cacao est de 3 220 800 hectares. Et de l'agriculture, on en vient à l'élevage. Pour cela, je vous emmène à Doropo, dans l'extrême nord-est de la Côte d'Ivoire, à la frontière avec le Burkina Faso. Sur place, l'Union européenne vient de financer la réalisation d'un marché à bétail moderne, cela dans le cadre du projet régional de dialogue et d'investissement pour le pastoralisme et la transhumance au Sahel. Hermann Yamia était à la cérémonie d'inauguration. Dans son reportage. Ces enclos de fortune qui abritaient les bovins au marché à bétail de Doropo font place désormais à ces enclos modernes. C'est l'une des infrastructures réalisées au nouveau marché à bétail de Doropo. D'un coût global de 73 millions de francs CFA, ce nouveau marché à bétail inauguré ce jour a été financé par l'Union européenne dans le cadre du projet régional de dialogue et d'investissement pour le pastoralisme et la transhumance au Sahel et dans les pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest. On avait un impact totalement délabré. Il y avait même à tout moment des fuites d'animaux. Et donc je pense qu'avec cette réhabilitation, ça va permettre une meilleure fluidité dans l'activité de commercialisation du bétail. En rappel, ce marché construit en 1978 par la Soudepra est l'un des plus animés de la République de Côte d'Ivoire en termes d'embarquement de bétail. Il reçoit l'essentiel des troupeaux en provenance du Burkina Faso pour environ 90%. La réalisation de cette infrastructure contribuera à la commercialisation du bétail sur pied et permettra d'améliorer les recettes des collectivités et aux acteurs de tirer des revenus importants. Pour permettre à ce marché de jouer pleinement son rôle, il est important que les principaux acteurs œuvrent pour sa bonne exploitation. Nous demandons à tous les acteurs de se saisir de cet ouvrage et de pouvoir le faire fonctionner pour le bon déroulement de l'activité. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce marché est destiné à approvisionner à peu près 90% du marché d'Abidjan. Construit sur une superficie d'un hectare, ce nouveau marché à bétail de Doropo dispose d'un hall qui sert à la vente de 10 boxes qui s'ouvrent chacun sur le couloir de contention, d'un quai d'embarquement et de débattement, de deux bureaux, de deux dottoirs, d'une douche, de deux latrines et trois WC esternes. En termes de gouvernance, le marché est doté d'un comité de gestion. De Doropo, on part à Gagnoua, dans le Gau, où vient de se tenir une rencontre entre le directeur régional de la construction et plusieurs familles. Une réunion qui a porté sur l'occupation de certains logements administratifs par des familles alors qu'elles n'y ont plus droit. Comment l'explique-t-on ? De quoi s'agit-il exactement ? Et quelle solution à cette situation ? Élément de réponse avec Didier Nguess. La situation des logements administratifs en Côte d'Ivoire et singulièrement dans la région du Gord a été évoquée lors de la conférence mensuelle des directeurs et chefs de services de l'administration qui a traité du foncier urbain où il existe de nombreux dysfonctionnements. Durant cette rencontre d'échange, le directeur régional de la construction, du logement et de l'urbanisme a évoqué le cas des non-ayants-droits statutaires qui occupent une quarantaine de logements administratifs dans le quartier fonctionnaire à Gagnois et qui seront bientôt invités à libérer les bâtiments afin que l'État puisse mieux gérer ses agents mutés dans la localité. 49 bâtiments sont concernés. Ce n'est pas une situation spécifique à Gagnois, mais ici on le sent parce que le site des logements de la Fondation publique est regroupé. Effectivement, certaines personnes occupent des non-ayants-droits statutaires occupent des logements de la Fondation publique en pensant que les lots leur ont été attribués ou bien leur seront vendus. J'ai insisté sur le fait que ce ne sera pas le cas et que l'État a donné des instructions pour que ces bâtiments soient récupérés pour les transformer en bureaux afin d'amoindrir les beaux bureaux. Plusieurs directeurs et chefs des services ont appelé à trouver une solution à cette situation qui constitue un véritable casse-tête pour les autorités déconcentrées et mutées à Gagnois qui se retrouvent face au déficit de bureaux. Pour le préfet des régions, Fofana Alassina, même si force doit rester à la loi, il a dit son espoir que les familles des anciens fonctionnaires décédés ou des agents de l'État à la retraite saisiront la main tendue afin que les expulsions ne se fassent pas par la voie judiciaire. Il s'agissait de faire un exposé sur le foncier urbain. Pour nous, c'était important parce que nous constatons de plus en plus qu'il y a des dysfonctionnements dans ce domaine-là. Il s'agissait aussi d'évoquer le problème de Corona parce que c'est une maladie, c'est vrai, beaucoup d'efforts ont été faits. Mais il était important que les détails chefs de service sachent aujourd'hui quelle est la dimension qui est donnée à cet important changement au niveau du gouvernement. D'autres thèmes ont été traités durant cette rencontre d'échange, notamment les explications concernant les nouvelles dispositions arrêtées par le Conseil national de sécurité en ce qui concerne la COVID-19. Bruno Nabayekone, ambassadeur de la paix dans le Ourodougou. Le ministre de la construction était à Morondo, département de Kani, où il a exhorté les populations au renforcement des alliances ethniques. Les précisions de Godfraou Kambawa. Le ministre de la construction, du logement et de l'urbanisme à Morondo, sous-préfecture du département de Kani, région du Ourodougou. Bruno Nabayekone est l'invité des membres de l'association des ressorts qui sont de la Bagoué, région dont il est originaire, vivant dans le Ourodougou. Au cœur de cette rencontre, la promotion de la cohésion sociale à travers le renforcement de l'alliance entre les peuples Koyaka et Senufo. Je lance un appel de paix et de cohésion sociale, d'amour et d'entente. Parce que c'est ensemble que nous irons loin et ensemble que nous pouvons bâtir une bonne Côte d'Ivoire. Dans le Ourodougou, la communauté Senufo a réussi son intégration socio-culturelle, un gage de paix sociale et de développement. C'est une alliance séculaire qu'il y a entre le pays Senufo et le pays Koyaka. Et cette alliance, naturellement, a aidé à faciliter l'intégration de ceux de nos frères qui sont venus de la Bagoué parce qu'il y a cette alliance-là qui est là depuis la lustre. Tout se passe bien. Nous sommes heureux de voir que cette cohabitation se passe bien. Nous sommes heureux de voir que cette population venue de la Bagoué contribue à l'essor au plan économique et au plan social de la région du Ourodougou. Et nous sommes donc venus leur apporter notre soutien, leur dire nos encouragements. A cette occasion, le ministre Bruno Nabaye Kone avait à ses côtés son collègue, Bouaké Fofana, ministre de l'Assainissement et de la Salubrité. Tous ont exhorté les populations à demeurer unies afin de donner un sens à la vision d'une Côte d'Ivoire solidaire prônée par le président de la République, Alassane Ouattara. On va passer au chapitre Éducation nationale de ce journal. Je vous ramène pour cela à San Pedro, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Marie-Atou Kone y était cette semaine. La ministre a rencontré les responsables des structures éducatives de la région et ensemble, ils ont évoqué les problèmes qui minent le secteur. On en sait plus avec Franck Coadion. C'est une communauté éducative heureuse qui accueille à l'aéroport de San Pedro sa ministre de tutelle. Après les civilités, CAP est tout de suite mis sur la préfecture à la demande des acteurs et en présence des autorités administratives et politiques s'engage alors un dialogue franc et direct entre le professeur Marie-Atou Kone et les responsables de l'école dans le Bas-Sassandra. Nous avons donc profité de cette occasion, de cette opportunité pour vraiment nous réunir avec elle. On a besoin de ces conseils, on a besoin de ces directives, on a besoin de ces encouragements afin que nous puissions vraiment adopter le thème de l'année qui soyons des citoyens responsables pour une école de qualité. Gestion de la crise des congés anticipés, participation aux travaux des états généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, insuffisance d'enseignants, mobilité des inspecteurs, bref, à cette rencontre, tous les sujets sont passés en revue. Si les acteurs se disent rassurés par les réponses de leurs ministres, la ministre Marie-Atou Kone, elle, en revanche, tient à les féliciter et saluer leur engagement pour le rayonnement de l'école ivoirienne. C'est vrai qu'il y a des problèmes communs au niveau de l'éducation nationale, mais nous sommes dans la région de Saint-Pédro et chaque région a ses problèmes. Nous avons les problèmes spécifiques qui ont été exposés en termes d'infrastructures, en termes de besoins en enseignant et en personnel administratif. Mais la bonne nouvelle pour moi, c'est que Saint-Pédro a choisi une école apaisée. Grâce à monsieur le préfet, il y a une plateforme qui fonctionne bien et nous en sommes heureux. La direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation du Bas-Saint-Dra a en charge à l'éducation de 80 000 élèves. Notons que la rencontre entre la ministre et les responsables des structures s'est déroulée en présence du préfet de région et du ministre gouverneur du Bas-Saint-Dra, Philippe Légris. Du côté Hédoumé, on pense aussi à la bonne marche de l'école. Les alumnis du lycée moderne ont décidé de regarder dans le rétroviseur avec le ministre Epiphan Zorobalo en tête. Les anciens de la promotion 77-84 viennent de faire don de matériel didactique, pédagogique et bureautique à leur établissement de cœur. Les précisions de Kader Sogodogo. Les membres de la promotion 1977-1984 sont de retour dans cet établissement où ils ont tous obtenu le BEPC et le baccalauréat. Ils y reviennent les bras chargés, split, fauteuil, papier, etc. C'est donc sous le saut de la reconnaissance que nous faisons ce boudesse pour contribuer à la formation de nos enfants que chaque responsable et surtout les enseignants s'en dérige en Kader en prenant soin pour une formation totale. Nous étions vraiment sur le point de rompre mais avec cette visite elle est la bienvenue parce que nous avons eu de l'encre, du papier et encore des fauteuils et qu'il en soit vraiment remercié. Au sein de cette promotion du 1977-1984, le ministre Epiphan Nazoro Bipalou, il a pu, avec beaucoup d'émotion et de nostalgie, révisiter sa classe, retrouver sa place dans la salle et s'adresser aux générations actuelles et futures. Nous sommes venus encourager nos enfants qui sont aujourd'hui les pensionnaires de ce lycée pour les inviter au développement de certaines valeurs, les valeurs de travail, la persévérance dans l'effort. Le retour de la promotion 1977-1984 du lycée moderne d'Oumé a été une occasion pour le ministre Epiphan Zorobu Balou de démontrer à tous ses amis son potentiel musical. Il a pu, avec une belle voix, interpréter une chanson du terroir bourreau. Les anciens du lycée moderne ont donc pu faire don de matériel didactique et pédagogique. Moussa Dembatigui, la femme qui donne la vie. Moussa Dembatigui, la femme qui entretient la vie. Moussa Dembatigui, c'est le thème de cette exposition d'oeuvre pour rendre hommage à la femme, un hommage bien mérité à travers la sculpture. Reportage, Serge Pakom, Didi et Franck Kouadion. Des oeuvres d'art, savamment sculptées pour rendre hommage à la femme dans toute sa splendeur. Moussa Dembatigui, qui signifie en langue malin qui est la femme qui donne la vie. L'exposition s'articule alors sur celle qui s'occupe autant de ses enfants que de ceux sortis des entrailles d'autres femmes, une idée originale de la galerie Eremakono. Tout le monde doit retenir aujourd'hui que vraiment dans la société africaine. D'abord, il y a notre culture. Notre culture est importante, notre culture se trouve dans l'art. Pourquoi on dit aujourd'hui que l'Afrique n'est pas d'écriture, l'Afrique n'est pas d'histoire ? Parce qu'on ne s'est pas penchés sur notre culture. Alors, il est temps maintenant de nous pencher un peu sur notre culture pour mieux nous valoriser nous-mêmes en tant que africains. Des réflexions sur la reconnaissance des droits des femmes ont marqué cette exposition. C'est la première expression même de l'homme. Avant, dans nos sociétés, tout se transmettait à partir d'une statue. On pouvait déjà savoir qu'est-ce qui était à travers cette statue ce que l'artiste voulait dire. Et quand vous avez l'exposition sur la maternité, mettre une sculpture, pouvoir avoir une explication vraiment sur la vie sociale, sur le rôle de la femme. Et dans la société africaine, la femme a toujours joué un grand rôle. Un mot de religion dans ce journal. Les chrétiens évangéliques de Côte d'Ivoire célèbrent leur unité. Ils se sont réunis le week-end dernier au Parc des Sports de Trècheville pour chanter la gloire de Dieu autour du thème « Efforçons-nous de conserver l'unité de l'esprit ». On retrouve Didier Nguess. Parc des Sports de Trècheville, les gradins du stade sont remplis. Ce n'est pas pour un match de football, mais pour louer Dieu. Assemblée de Dieu, USO, SEMA, Mission Méthodiste, une cinquantaine d'églises évangéliques réunies au sein de la Fédération évangélique de Côte d'Ivoire, Fessy, sont en union de prière à l'occasion de la journée de l'unité. Nous avons maintenant institutionnalisé chaque année une telle raconte pour que les évangélites se rapprochent, que les lignes se rapprochent et que les chrétiens vivent la vie chrétienne par la communion que nous a recommandée le Seigneur, notre Dieu. Elle accomplisse son devoir spirituel comme recommandé par le Seigneur lui-même. De 1943 à aujourd'hui l'Historique de la Fédération, a été dressée. Outre la promotion de l'évangile, la Fessy encourage ses membres au développement d'actions communautaires pour améliorer les conditions de vie des chrétiens. Plus nous sommes unis, nous sommes forts. Et donc, pour que l'église évangélique soit une église forte, une église dynamique, il faudrait qu'elle rassemble ses membres. Et je crois donc que ça s'inscrit dans les préoccupations gouvernementales. Et c'est pour ça que nous sommes là pour les encourager et leur dire que l'État est avec eux, l'État et à leur côté les accompagne. Plusieurs précurseurs de la Fessy ont été distingués. Je vous le disais au sommaire, l'ancien président Borkinabé, Rochmark Christian Caboret, a pu regagner son domicile hier mercredi. Il était placé en résidence surveillée depuis le 24 janvier dernier, date du coup d'État militaire qu'il a renversé du pouvoir. Le gouvernement en Burkinabé précise que cette décision intervient après des concertations entamées il y a un peu plus de trois semaines avec l'ancien président du FASO. Si le gouvernement assure que des mesures sont prises pour garantir sa sécurité, selon des proches de l'ex-président, les conditions de cette mise en liberté sont semblables aux précédentes. Ce 7 avril est le 43e jour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. L'est de l'Ukraine est désormais la cible prioritaire du Kremlin. La population civile a été appelée à fuir les combats qui s'annoncent en dépit de nouvelles sanctions américaines contre la Russie. Les États-Unis ont annoncé sanctionner les grandes banques russes, Sberbank et Alphabank et les deux filles de Vladimir Poutine à la suite de la découverte de nombreux corps de civils dans plusieurs villes proches de Kiev. Les Européens, quant à eux, sont toujours en discussion pour déterminer une nouvelle batterie de sanctions visant notamment le secteur de l'énergie. Je vous le disais à l'entame de ce journal, Patrick Anchis sera ce jeudi à Bois-Flé dans la région de la Maraoué, mais avant, il était dans le Bas-Sassandra, c'était hier, dans le district du Bas-Sassandra pour l'inauguration d'importantes infrastructures sanitaires. À San Pedro, les populations ont célébré hier l'ouverture officielle par le premier ministre du tout nouveau centre hospitalier régional dans la ville. L'établissement, je vous le disais, compte 110 lits avec un plateau technique de dernière génération. Merci de nous avoir suivis et à demain, 13h. de la ville. – Sous-titrage Société Radio-Canada